J'ai ouvert les yeux et les ai immédiatement refermés. L'ébouissement des lumières au-dessus de moi était trop fort pour mes yeux. J'ai cligné des yeux plusieurs fois et j'ai réessayé. Cette fois, j'ai réussi à me concentrer. Mais en regardant autour de moi, je n'avais aucune idée de l'endroit où je me trouvais. Je ne voyais que des machines et je n'entendais qu'un étrange bip. Soudain, j'ai réalisé où j'étais. J'étais dans une chambre d'hôpital. Mais qu'est-ce que je fais ici ? Noël, tu es réveillé ? Tu étais dans le coma, chéri. Mais avant de continuer, assurez-vous de liker, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour être sûr de ne pas vous retrouver dans la même situation que moi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Un coma ? Comment ? Que s'est-il passé ? Alors que mes parents commençaient à m'expliquer ce qui m'était arrivé, j'étais de plus en plus choqué. Tu as eu un accident de voiture et à cause de tes blessures, les médecins tombaient dans le coma pendant un mois. Ton corps avait besoin de temps pour guérir. Mais il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Ils ont dit que tu allais bien maintenant. Je ne pouvais pas croire ce qu'ils me disaient. Je ne me souvenais pas d'un accident de voiture. En fait, je ne me souvenais pas de grand-chose. Environ une semaine après mon réveil de coma, j'ai été autorisé à quitter l'hôpital. J'étais heureux de rentrer à la maison et j'avais hâte de retourner à l'école pour voir tous mes amis. Mais mon premier jour de retour à l'école ne s'est pas passé aussi bien que je le pensais. Je m'attendais à ce que mes amis soient vraiment heureux de me voir, mais au lieu de cela, ils avaient l'air plutôt choqués. Et je ne sais pas vraiment pourquoi, mais j'ai l'impression qu'ils étaient en fait un peu effrayés. Qu'est-ce qui ne va pas ? Pourquoi tu me regardes si bizarrement ? Tes parents... Mais avant qu'il n'ait eu l'occasion de continuer ce qu'il disait, un de mes autres amis l'a interrompu en lui donnant un coup de coude sur le côté. On est juste heureux que tu sois de retour. Même s'il souriait en le disant, j'avais l'impression que ce sourire était faux. Quand je suis rentré de l'école, j'ai dit à mes parents que mes amis agissaient bizarrement. Oh, je suis sûr qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Ils étaient probablement juste choqués de te voir sortir de l'hôpital si tôt. Oui, je suppose que tu as raison. Peut-être que j'ai mal interprété leur regard. J'ai décidé que mes parents avaient probablement raison et que je devais oublier ce qui s'était passé à l'école. Je vais monter dans ma chambre maintenant. Je suis assez épuisé après mon premier jour d'école. Ok chéri, c'est probablement mieux de ne pas faire trop de choses trop tôt. Mais quand j'ai essayé de m'endormir, je n'ai pas pu. J'ai continué à me souvenir des regards sur le visage de mes amis quand ils m'ont vu. J'étais allongé là, à y penser, quand j'ai soudainement entendu le bruit du moteur de la voiture de mon père qui démarrait. J'ai regardé par la fenêtre de ma chambre et j'ai vu que papa et maman étaient dans la voiture. C'est étrange, je me demande où ils vont à 7h de la nuit. J'ai décidé de les suivre. Je ne pouvais pas dormir de toute façon. Alors, autant satisfaire ma curiosité. J'ai sauté sur mon vélo et couru après mes parents. Papa n'a jamais conduit très vite donc ce n'était pas difficile pour moi de les suivre. Je les ai suivis alors qu'ils roulaient dans les rues de notre ville. Finalement, ils se sont arrêtés sur le parking de notre parc local. Je les ai regardés entrer dans le parc. Soudain, j'ai vu mes amis marcher de l'autre côté du parc vers mes parents. Je ne voulais pas qu'ils me voient alors je me suis caché dans un buisson et j'ai écouté mes parents parler à mes amis. Je n'ai pu saisir que quelques mots mais on aurait dit qu'ils avaient dit « clone » et « mort » mais je ne pouvais pas en être certain. Mais une chose dont j'étais certain, c'est que mes parents avaient l'air très en colère contre mes amis. Je pouvais voir mon père pointer son doigt et ses manières semblaient très agressives. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait mais j'ai soudain commencé à paniquer. J'ai sauté sur mon vélo et j'ai commencé à pédaler comme un fou pour arriver chez moi avant mes parents. Vu l'humeur de mon père, je ne voulais pas qu'ils se rendent compte que j'étais sorti de la maison. Le matin, mes parents ont agi comme si tout était normal. Aucun d'eux n'a mentionné qu'ils avaient vu mes amis la nuit précédente. Maman nous a préparé le petit déjeuner et a discuté de ce qu'elle allait faire ce jour-là. Je n'ai pas dit que je les avais vus sortir la nuit précédente. Il était évident qu'ils voulaient me le cacher. Quand je suis arrivé à l'école, mes amis étaient en groupe dans un coin de la cour de récréation. Je suis allé droit vers eux et j'ai exigé de savoir ce qui se passait. Je vous ai vus tous la nuit dernière et je sais que vous avez rencontré mes parents. J'ai entendu tout ce que vous avez dit. C'est en fait un mensonge mais ils ne le savaient pas. Même si je n'avais entendu que quelques mots, j'ai décidé d'essayer de bluffer. Je sais tout sur le clone. Les visages de mes amis étaient choqués lorsqu'ils ont entendu ce que j'avais dit. « Eh bien, il sait. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? » « Je vais te dire ce que tu vas faire. Tu vas tout me dire. » Mes amis se sont regardés et ont soupiré. « Je suppose que tu mérites de connaître la vérité. » Ils m'ont expliqué ensuite exactement ce qui s'était passé. « Tu n'as pas eu d'accident en voiture. C'était un mensonge. » « En fait, nous étions tous partis en camping pour fêter ton anniversaire. » « Nous sommes allés loin, au milieu de mes parts. » « C'était juste tes parents, toi et nous tous. » « Un jour, tu marchais le long de la falaise quand tu as trébuché sur ce rocher et es tombé directement dans l'océan. » « Tu es mort sur le coup. » « Nous étions tous désemparés, mais tes parents avaient l'air de bien le prendre. » « Oui, quand ils ont vu ce qui s'était passé, ils ont sorti une machine de leur voiture et sous nos yeux, ils ont fait un clone de toi. » « Je ne pouvais pas croire ce que mes amis me disaient. » « Nous avons demandé à tes parents comment ils avaient fait. » « Ils ont expliqué qu'ils étaient tous de scientifiques et qu'ils t'avaient cloné pendant toute ton enfance. » « Ouais, ils ont dit que tu étais assez enclin à avoir des accidents et des tragédies. » « Alors ils ont continué à te cloner au lieu d'avoir affaire face à ta mort. » « Si nous ne nous avions pas vu te cloner de nos propres yeux, nous ne l'aurions probablement jamais cru. » « Je ne savais pas quoi dire. » « J'étais littéralement sans voix. » « Je suis resté là, la bouche grande ouverte, à essayer de comprendre ce qu'ils venaient de me dire. » « Alors je suis un clone. » « Mais avant que mes amis n'aient eu l'occasion de répondre, nous avons entendu le crissement des pneus et vu la voiture de mes parents s'arrêter devant la porte de l'école. » « Ma mère et mon père sont sortis de la voiture et ont couru vers nous dans l'école. » « Je pouvais voir que mes amis étaient terrifiés. » « En quelques secondes, mes parents avaient négoûté tous mes amis. » « Maman, papa, arrêtez, qu'est-ce que vous pensez faire ? » « J'ai couru vers mon ami Adam et j'ai commencé à détacher la corde qui était autour de ses mains. » « D'un, j'ai senti une piqûre aiguë, comme si on m'avait enfoncé un aigu dans le bras. » « Deux secondes plus tard, tout est devenu noir. » « Je me suis réveillé et j'ai plissé les yeux lorsque le soleil brillant qui passait par la fenêtre m'a frappé droit dans les yeux. » « J'ai cligné des yeux plusieurs fois. J'ai d'abord pensé que je devais rêver. » « Mais non, j'étais bien réveillé. » « Mais ce que j'ai vu autour de moi avait l'air de sortir d'un cauchemar. » « Tous mes amis étaient dans de gros tubes de verre suspendus dans l'eau. » « Ils étaient tous endormis. » « Du moins, j'espérais qu'ils étaient juste endormis. » « J'ai alors remarqué que mes parents étaient dans la pièce. » « Ils étaient debout devant une machine qui ronronnait. » « Soudain, la machine a sonné et j'ai vu un clone de mon ami Adam sortir de la machine. » « Adam m'a regardé et a souri. » « C'était trop pour moi. » « J'ai senti le noir m'envelopper et j'ai perdu connaissance. » « Je me suis réveillé et j'ai cligné des yeux. » « Je n'avais aucune idée d'où j'étais. » « Puis je me suis rendu compte que mes parents et tous mes amis se tenaient à côté de mon lit. » « Je ne me souvenais de rien. » « Noël, Dieu merci, tu vas bien. » « Que m'est-il arrivé ? Qu'est-ce que je fais ici ? » « Tu as eu un accident de voiture, chérie. » « Alors les médecins t'ont mis dans le coma pour que ton corps ait le temps de guérir. » « Nous sommes si heureux que tu sois réveillé. » « Tu nous as tellement manqué à l'école. » J'étais choqué par ce que mes parents m'avaient dit. Mais j'étais heureux de savoir que j'étais sorti du coma et que j'allais bien. Quand je suis retourné à l'école, tous mes amis m'ont fait sentir que j'étais le bienvenu. « C'est si bon de te revoir, Noël. » « On s'est inquiété pour toi pendant un moment. » « C'est bon d'être de retour. » Je suis retourné à l'école et j'ai essayé d'oublier que j'avais été dans le coma. Mes parents ne semblent pas trop s'inquiéter pour moi. Je savais donc que je n'allais pas souffrir d'effets durables. J'étais à la maison un samedi matin quand ma mère est entrée dans ma chambre. « Ton père et moi devons sortir aujourd'hui. » « Tu pourras t'acheter à manger, non ? » « Bien sûr, maman. » « Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour moi. » « Je vais probablement passer la journée à regarder la télé et à jouer à des jeux en ligne. » « Ok, ne passe pas trop de temps devant ton ordinateur. » « Ce n'est pas bon pour toi. » Je me suis moqué de ma mère. « Ok, ok, je ne passerai pas trop de temps dessus. » Je me suis fait un sandwich et je me suis assis pour regarder un film. J'ai regardé film après film et j'ai fini par m'enlure un peu. J'ai décidé de descendre au sous-sol de mon père pour voir sur quoi il travaillait. Mes parents étaient des scientifiques, donc il était toujours au milieu d'une expérience ou d'une autre. Ils n'avaient pas l'habitude de me laisser descendre dans son sous-sol sans lui, mais ils n'auraient même pas su que j'y étais. J'ai descendu les marches jusqu'au sous-sol et j'ai poussé la porte. C'était fermé, mais je savais que papa gardait la clé sur le rebord au-dessus de la porte. J'ai cherché la clé, elle était bien là. J'ai dévoué la porte et là... Ah ! Ce que j'ai vu en entrant dans la pièce m'a fait crier très fort. La pièce était pleine de grands tubes de verre et chacun d'entre eux contenait un de mes amis. Ils étaient suspendus dans l'eau et dormaient profondément. Oh mon Dieu, que se passe-t-il ? Pourquoi mon père a mis mes amis dans des tubes en verre ? Soudain, j'ai entendu le bruit de mes parents qui rentraient à la maison. J'ai rapidement verrouillé la porte, remis la classe à place et couru vers l'escalier. J'ai atteint le sommet juste quand mon père a ouvert la porte d'entrée. Noël, qu'est-ce que tu fais ? Oh, je vais juste à la cuisine pour prendre du jus d'orange. Tu en veux ? Euh non, ça va, merci. Mon père m'a jeté un regard étrange. Il se demandait probablement si j'avais vu ce qu'il y avait dans le sous-sol. Mais je n'ai rien montré sur mon visage. Puis ma mère est entrée dans la maison. Maman, je me demandais si on pouvait sortir dîner tous ensemble ce soir pour fêter ma sortie du coma. C'est une très bonne idée. On ira manger une pizza. Je n'avais pas les tensions de sortir dîner avec eux. J'avais juste besoin d'un plan pour les faire sortir de la maison. J'ai joué le jeu jusqu'à ce qu'il reste 5 minutes avant le départ. En fait, maman, je ne me sens pas très bien. Pourquoi vous ne sortirez pas avec papa ? Je ne veux pas gâcher votre soirée. Eh bien, tu es sûr ? Je veux dire que nous pouvons rester à la maison aussi ? Ça ne nous dérange pas ? Non, honnêtement, ça va aller. Je vais probablement aller directement au lit de toute façon. Ok, chérie. Nous ne serons pas en retard à la maison. J'ai écouté jusqu'à ce que j'entends le bruit de leur voiture tournant au bout de notre rue. Puis, j'ai couru dans les escaliers et déverrouillé la porte du sous-sol. J'ai commencé à ouvrir tous les tubes de verre. L'eau s'est écoulée lentement jusqu'à ce qu'un de mes amis a commencé à se réveiller. Noël, tu nous as sauvés. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi mon père vous ferait-il ça à tous ? Parce qu'ils nous ont clonés. Tout comme ils t'ont clonés. Quoi ? Je ne suis pas un clone. Oh si, tu en es un. Tu n'as pas vraiment eu un accident de voiture. Ils t'ont juste fait ça. En fait, ils t'ont cloné pendant toute la vie. Je ne te crois pas. Eh bien, si tu ne nous le crois pas, nous allons te le prouver. Viens avec nous. J'ai suivi mes amis à travers une porte au fond du sous-sol. Je m'étais toujours demandé ce qu'il y avait dans cette pièce. Mais chaque fois que j'avais demandé à mon père, il a toujours balayé d'un revers de la main. Tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Mais quand j'ai franchi la porte, j'ai fait plus que m'inquiéter. J'ai hurlé de terreur. Ah ! Devant moi, il y avait des dizaines et des dizaines de clones. Et c'était tous des clones de moi. Chacun d'entre eux avait l'air d'être mort dans un terrible accident. L'un d'entre eux n'avait même pas de tête. Tandis que d'autres avaient divers objets métalliques dépassant de leur corps. Tu vois, toute ta vie, tu as été sujet à des accidents. Alors, au lieu de faire face à ta mort, tes parents te clounaient à chaque fois que tu mourrais. Oui, Noël, c'est vrai. On l'a fait. Je me suis retourné pour voir ma mère et mon père debout dans l'ambassure de la porte. Pourquoi ? Pourquoi feriez-vous ça ? Nous ne pouvions pas faire face à l'idée de ne pas t'avoir ici avec nous. Donc, à chaque fois que tu avais un terrible accident, on en faisait un autre. Maman, papa, vous devez arrêter de faire ça. Promettez-moi que si quelque chose m'arrive, vous me laisserez mourir. Non, on ne peut pas faire ça. On t'aime trop. Ce que vous faites est maintenant essentiel. Tu ne peux pas te mêler de la vie comme ça. Mais si quelque chose t'arrivait, notre vie ne vaudrait pas la peine d'être vécue. Je comprends, mais je dois vivre ma vie naturellement. Ce qui doit arriver arrivera. Ok, si c'est ce que tu veux. C'est ce que je veux. Et aussi, vous devez laisser partir mes amis. Mais nous ne pouvons pas faire ça. Nous avons déjà mis leurs clones dans le monde. Eh bien, vous devez vous débarrasser d'eux d'une manière ou d'une autre. Mes amis, se tenez à côté de moi, attendant patiemment de voir ce que mes parents allaient faire. Ok, nous allons devoir envoyer les clones vivre dans un autre pays. Ils seront bien soignés. Nous avons assez d'argent pour nous occuper de tous. Tous tes amis sont libres de partir. J'ai couru vers mes parents. Et j'ai mis mes bras autour d'eux. Merci. Merci. Ne te mets pas dans d'autres accidents. Ok, fils ? Ok, papa.